À la base, on allait construire un centre de transformation laitière et un biodigesteur. Donc, une bâtisse qui permettait de faire la transformation du lait, qu'on a adaptée un peu pour faire la transformation de tous les produits de la ferme, avec une cave d'affinage. Et le biodigesteur, qui lui permet de produire du méthane, c'était notre base. Et on a réussi à construire plus parce qu'on s'est serré la ceinture pour les budgets et tout, et tout. Et puis, on est arrivé avec des surplus budgétaires qui nous ont permis d'acheter des vaches supplémentaires pour faire la production du lait. Et puis, comme on avait encore plus de vaches, il n'y avait plus... L'espace a commencé à être restreint dans l'étape qui était existante. Donc, on a décidé de construire une nouvelle étape qui était deux ou trois fois grande comme celle qui existait déjà. C'est avec ça qu'on a terminé, en fait. On n'a pas construit de nos mains toute cette étape-là parce que le projet était terminé, en fait. Les billets étaient achetés, il fallait retourner. Mais l'étape a été construite et moi, je l'ai vue de mes yeux l'époque du final. Nos coopérants sont des ingénieurs avant tout, alors les idées pour rendre la vie plus facile ne manquent pas. Mais, excusez mon ignorance, qu'est-ce qu'un biodigesteur? Biodigesteur 101, en fait, c'est d'utiliser n'importe quelle ressource fermentable pour produire du gaz, une sorte d'énergie renouvelable parce qu'on sait que Madagascar sauve beaucoup de déforestation. Pour le chauffage, pour la cuisine, la majorité de la population, faute de revenus, parce qu'on sait que le pétrole a un prix international, donc utilise le bois soit brut, soit en charbon de bois. Donc, c'était en fait un moyen de sensibiliser la population locale, d'utiliser d'autres sources d'énergie. Puis, en utilisant le purin des porcs de la ferme, le faisant fermenter, produire un gaz, se servir pour la cuisson, donc alimenter une famille de quatre personnes pour la cuisine et les besoins de chauffage. Étant une première expérience dans cette région-là, donc c'est plus un modèle, un moyen de sensibiliser, qu'un produit, dans le fond, pour toute la région. C'est, à titre d'exemple, on a formé un maçon qui n'avait jamais construit des dômes là-bas. Donc, avec le modèle de biodigesteur qu'on a construit, il y a maintenant un ouvrier, un maçon, qui est capable d'en réaliser d'autres. Mais il y a plusieurs modèles de biodigesteurs. Il y en avait plusieurs qui sont réalisés déjà à Madagascar et partout dans le monde. Donc, c'est, dans le fond, d'en offrir une nouvelle sorte, puis de montrer comment ça fonctionne. Je ne veux pas, il va y avoir environ 15 étudiants par année qui vont être formés à cette ferme-école-là. Donc, c'est aussi leur donner le désir d'en réaliser un nouveau, de les sensibiliser à la cause et peut-être de retourner dans leur communauté en ayant cette idée d'en construire un pour leur communauté. La ferme-école est en fonction depuis la fin de décembre 2006. Tout fonctionne comme prévu, sauf la mort d'une des vaches qui venait en plus de véler. Mais les nouvelles sont bonnes pour nos coopérants qui, depuis leur retour au Canada et sur les bancs d'école, gardent contact avec leurs amis du Centre Sacré-Cœur de Ambatolampi. Là, la ferme-école commence à se rentabiliser un peu avec les investissements de départ pour les 18 étudiants qui sont là présentement pour apprendre l'agriculture, l'élevage, etc. Leur formation, en fait, est payée par la ferme-école qui, elle, est autosuffisante, ce qui lui permet de payer le logement et les professeurs pour les étudiants. En partant de là-bas, on avait des vaches, mais le centre laitier n'était pas autosuffisant, si on veut, parce que c'était des vaches qui n'ont pas eu leur premier vélage. Donc, on compte sur environ un an pour partir le processus, mais ils sont déjà rendus à 7 vaches, puis 2 veaux, 2 petites génisses. Donc, d'ici, on peut dire peut-être un an, il y auront 10-15 vaches laitières, et ainsi le début de la transformation se fera. Mais pour l'instant, la transformation n'est pas commencée, mais est connue dans la région, donc, et par l'ingénieur agronome qui s'occupe de la ferme, d'autres personnes ressources qui ont travaillé dans le domaine pour d'autres compagnies. Le marché du lait est très lucratif, si on veut. On peut dire qu'un litre de lait se vend pratiquement la moitié d'un salaire d'ouvrier pour une journée. Donc, c'était de leur donner une source de revenus élevée pour leur produit, qui est le lait. On a attrapé la piqûre pour l'humanitaire, quoi? J'ai l'impression qu'ils l'ont attrapé, la piqûre. Enfin, ça leur a donné envie, pour certains, de retourner. D'ailleurs, il y en a un qui m'a parlé des organismes comme Ingénieurs sans frontières. Je pense que ça, ça lui trotte dans la tête. Quand on fait pour l'école de technologie supérieure et qu'on va faire de l'humanitaire, c'est un passage presque obligé, ça. Absolument. Et en attendant, il y a une nouvelle équipe de l'école de technologie supérieure qui n'ont pas qu'ils se préparent à partir, qui a préparé son voyage et qui est partie. L'équipe se trouve dans la communauté de Savalou, au Bénin. Ils sont à y construire un dispensaire. Oh! Alors, il y a de la relève, hein? N'est-ce pas? Oui. Anne-Marie Yvon, merci. Merci, Raymond. Salut, bien. Voilà, c'est tout pour cette demi-heure de Tam Tam. Si vous nous quittez, au revoir. Sinon, à tout de suite. Dans quelques instants, pour ceux qui restent, en tout cas, on vous parle de quelque chose qui s'en vient en télé ce soir au Canada, qui est essentiel à voir. Et vous pourrez le voir aussi sur la grande toile, ça c'est promis. Nous sommes à tamtam.rcinet.ca. C'est toujours génial de vous lire. Au revoir et à demain. Ou à tout de suite. C'est selon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada